Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Je ne suis pas un membre de la tribu originelle de Jean Dosset, mais j'ai été en contact avec lui de plusieurs manières. D'abord, je dois vous dire que c'est mon frère François Kourilski qui m'a conduit à m'intéresser au système du complexe majeur d'histocompatibilité. Parce qu'à l'époque, notamment avec Pierre Chambon, nous avions beaucoup travaillé sur le valbumine. Dans mon laboratoire, on maîtrisait toutes les techniques d'isolement des gènes et c'était, disons, le far west, tout était possible. Et donc, à un moment, avec Pierre, nous avons décidé qu'il continuait sur le valbumine et je démarrais quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre pouvait être absolument n'importe quoi. Et c'est mon frère François qui m'a dit, mais pourquoi pas le complexe majeur d'histocompatibilité ? Et j'ai dit, bon, d'accord, on y a été. Je n'avais aucun intérêt pour l'immunologie. C'était la génétique qui m'intéressait, le polymorphisme qui me paraissait être le problème intéressant. Et puis, l'un dans l'autre, l'engrenage m'a amené à faire un petit peu d'immunologie. Ça m'a amené d'ailleurs à co-organiser avec Jean Dosset un colloque qui était assez important au Palais des Congrès en 1985. Et il s'est trouvé que c'est le colloque dans lequel Jack Strominger et Don Wiley ont annoncé la structure tridimensionnelle du HLA avec toutes les implications essentielles que cela donnait. Et puis ensuite, j'ai eu le grand bonheur d'être élu professeur au Collège de France. J'ai été voir Jean Dosset et Jean Dosset m'a donné un conseil absolument merveilleux. Il m'a dit, mon cher, vous savez, au Collège de France, évidemment, on n'enseigne jamais deux fois la même chose. Par conséquent, moi, je vous conseille de gérer votre savoir de façon patrimoniale. Vous avez cloné les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, je ne doute pas que vos premiers cours vont être sur la structure des gènes du CMH. Très bien. Mais vous devriez réfléchir. Peut-être la première année, vous parlez de la souris, la deuxième de l'homme, la troisième du poulet. Réservez votre savoir. Bien entendu, je n'en ai rien fait. Et c'est un conseil que je donne à tous les professeurs bisous du Collège de France qui commencent. Et de leur dire, gérez votre savoir de façon patrimoniale. Parce qu'effectivement, il faut bien changer tous les ans. Et finalement, ça demande beaucoup de travail. Je vais vous parler maintenant de quelques notions. Et mon exposé est strictement théorique. Simplement pour la raison suivante. J'ai organisé à Singapour un gros institut. Enfin, ce qui est devenu ou devient un gros institut d'immunologie humaine. Et dans cet institut, nous allons démarrer de l'immunologie systémique. Et le problème est de savoir que c'est que l'immunologie systémique. Et je dirais que vous avez deux parts dans la biologie, ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie systémique. Sans parler même d'immunologie. Vous avez une sorte de biologie systémique de la cellule. Et là, vous avez des réseaux intracellulaires et plein de choses. Et là, il y a des données. Il y a une certaine manière de raisonner. Il y a des... Enfin, il se passe des choses. En revanche, curieusement, pour ce qui est du système immunitaire en tant que système, il y a très, très, très peu de choses, à mon sens, qui méritent le terme d'immunologie systémique. En raison des immenses difficultés que soulèvent les analyses et leur interprétation. Mais il n'est pas moins vrai, comme le dit Sidney Brenner, que nous sommes dans une période d'acquisition massive des données, en biologie, mais aussi en immunologie. Et que le problème est quand même de donner du sens à tout ça. Alors même que l'organisation sociale du système de recherche fait que 80% des données sont probablement inutilisables. parce qu'elles n'ont pas été acquises dans des formats qui permettent leur comparaison, sauf lorsque les communautés se sont organisées en conséquence, ce qui a été le cas, par exemple, dans les génaux. Mais il y a donc là des problèmes d'organisation de la recherche, mais il y a des problèmes conceptuels. Et c'est un peu une autre manière de penser. Et donc, j'aimerais partager avec vous, non pas des résultats, mais vraiment des interrogations. Parce que nous sommes en train de préparer des programmes d'immunologie systémique avec des mathématiciens à Singapour et d'ailleurs ici aussi en France. Et cela pose beaucoup de problèmes. Et c'est le HLA qui va me servir un petit peu de guide dans cette discussion. Comme vous l'avez entendu, il y a deux inventions extraordinaires du système immunitaire et qui, pour l'instant, sont strictement limitées au système immunitaire pour engendrer une diversité colossale avec des moyens, si j'ose dire, réduits. C'est la diversification génétique qui préside à la fabrication des anticorps et des récepteurs T. Et cette autre invention incroyable de diversification biochimique qui fait qu'une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité peut héberger, accueillir, présenter, comme on dit, des centaines de milliers de peptides différents. Et il y en a une invention, encore une fois, tout à fait extraordinaire. Le HLA et le H2, dans les textbooks, dans les manuels, ça a été souvent décrit comme les molécules du soi. Et le polymorphisme de ces molécules, décrit ce matin, a conduit à les présenter comme des molécules identitaires, définissant une identité. Avec la question de la présentation des peptides, sachant qu'un polymorphisme dans la molécule du CMH s'accompagne d'un changement considérable dans le spectre des peptides présentés et présentables, amène une autre dimension ou un autre statut épistémologique des molécules HLA, c'est qu'elles deviennent des molécules de singularité. Le système immunitaire devient singulier puisque ces éléments de base sont différents d'un individu à l'autre, avec les conséquences que nous savons et que Marc Bonneville notamment a décrites sur la constitution des répertoires, des répertoires T, par exemple. Alors, là-dedans, on peut se promener intellectuellement, considérer les différentes distinctions classiques entre le soi et le non-soi. Le soi, c'est théoriquement l'étranger, mais en fait, il y a du non-soi. En soi, il y a beaucoup de considérations à apporter dans cette réflexion sur cette discrimination, qui est évidemment un problème central de l'immunologie, où, encore une fois, le soi n'est pas uniquement l'étranger, et les théories de simplement, on délaître ce qu'est le soi, et on ne conserve que ce qu'il peut reconnaître l'étranger, sont maintenant complètement dépassés par deux autres notions. Le problème du spatio-temporel, une molécule est étrangère lorsqu'elle n'est pas là au bon endroit au bon moment, et ça définit une autre catégorie de réaction, que l'on retrouve dans certains TLR, etc. Et puis, évidemment, les notions d'apprentissage du répertoire, qui font rentrer le système immunitaire dans le domaine des sciences cognitives, si on veut. Mais, si on revient aux basiques, aux moléculaires, avec Jean-Michel Claverie, en 1986, nous avions élaboré cette théorie du soi peptidique, dans laquelle nous avions correctement raisonné que, comme d'autres avant d'ailleurs, mais nous avions un peu formalisé, l'idée que, si les molécules du complexe majeur de succombativité pouvaient présenter des peptides étrangers, il n'y avait absolument aucune raison que la capacité de discriminer elle-même entre le soi et le non-soi, et donc les peptides du soi devaient être présentés. Et ce qui était amusant dans ce papier de 1986, dans les annales de l'Académie des sciences, c'est que nous avions fait le calcul correct, c'est-à-dire correctement évaluer les molécules, le nombre des peptides du soi à partir de quelques chiffres simples, et déduire que la sensibilité des cellules tueuses devaient être effectivement d'être capables de reconnaître peut-être une dizaine de peptides à la surface des cellules. Maintenant, si je rentre dans les modes de réflexion, les modes de réflexion un peu différents, je vais articuler un certain nombre de considérations, encore une fois totalement théoriques, mais je pense intéressantes. La première, c'est que si on t'intéresse à ce répertoire des peptides du soi, qui est une première manière, ou une des nombreuses manières de définir le soi, il y a déjà des problèmes. C'est qu'en tant que tel, il y a un gros flou dans ce répertoire, il y a un flou qualitatif et un flou quantitatif. Le flou quantitatif, par exemple, c'est que les protéines rares du soi produisent quelques peptides et donc vont-ils ou non être représentés, donc il y a un problème quantitatif. Le problème quantitatif, il est aussi dans le fait que l'on sait maintenant que le niveau d'expression des gènes est extraordinairement variable d'une cellule à l'autre. Et en fait, bien souvent, on observe des moyennes, bien entendu par l'expérience, on observe des moyennes de ce qui se passe dans des cellules qui peuvent avoir des niveaux d'expression génétique extrêmement différents. et donc, si l'on suit ce raisonnement, l'espèce de catalogue de peptides du soi que les cellules exposent à leur surface est très variable d'une cellule à l'autre. Et donc, comment est-ce que le système immunitaire se débrouille avec ça ? Et puis, un autre aspect des choses, c'est que le monde vivant fait plein d'erreurs. Il y a des erreurs de traduction à des niveaux très élevés, il y a beaucoup d'erreurs de transcription, il y a beaucoup de bouts d'introns qui sont transcrits, de massins, etc. Et tout ça donne un bruit de son de peptides qui fait que la notion de ce catalogue est donc relativement floue. Maintenant, ce catalogue ne fait sens, bien entendu, que reconnu par des cellulités. Et donc, l'autre aspect de la question, de la définition, c'est dans les cellulités. Et nous avions, dans mon laboratoire, mesuré, avec une certaine imprécision, mais donné des ordres de grandeur, du nombre de cellulités différentes par le nombre de récepteurs T différents. Et ce nombre, c'est en gros 50 millions chez l'homme, 2 millions chez la souris, mais 200 000 chez une souris qui est TDT, TDT knockout, c'est-à-dire qui n'a pas de terminale déoxynucléotidile transférase et qui ne fait pas la diversité jonctionnelle ou peu de diversité jonctionnelle, comme a été expliqué. Le problème, ou la question, c'est qu'avec 200 000 clones, cette souris, elle a l'air à peu près normale. On ne l'a pas étudiée dans le monde sauvage, mais enfin, elle a l'air de se comporter à peu près correctement. Et quand on fait les calculs, on se rend compte que l'univers des peptides que peuvent reconnaître les CLT, qui peuvent être présentés par le MHC, et ce calcul a été fait par plusieurs personnes, dont Mason il y a bien longtemps, mais nous-mêmes aussi, l'univers des peptides présentables est bien plus important que le nombre de récepteurs T disponibles à un instant T dans un individu. Et donc, il y a un autre flou qui s'introduit, c'est que la reconnaissance est forcément soit plurispécifique, soit dégénérée, et des réactions croisées sont absolument obligatoires, dans le système. Et d'ailleurs, la loréactivité en est une démonstration. Maintenant, je vais dire un mot des systèmes complexes en général. Ces systèmes complexes, on en parle de plus en plus, et voilà un cliché qui est devenu célèbre, qui est le réseau des interactions des protéines de la levure. C'est en fait un bout du réseau d'interaction des protéines de la levure, parce qu'il n'y a que 650 protéines qui sont représentées. Ce réseau est dynamique, il est complexe, etc. Et le problème, c'est que, vous voyez bien, que c'est totalement ingérable sans modélisation. C'est clair qu'il faut introduire un peu de mathématiques et de modélisation pour arriver à gérer cet ensemble de données. Alors, dans ces systèmes complexes, je voudrais, de façon générale, signaler trois types de propriétés. La première, c'est qu'il y a des propriétés qu'on appelle distribuées. Et donc, ce sont des propriétés qui ne peuvent être attribuées à un petit nombre d'éléments dans le système. Donc, elles sont distribuées. On appelle émergentes celles qui ne sont pas spontanément évidentes pour l'esprit. Mais parlons uniquement des propriétés distribuées. Parmi ces propriétés distribuées, il y en a une qui est très importante, c'est la robustesse. La robustesse, c'est la capacité d'un système de fonctionner dans un milieu, un environnement aléatoire et dans un environnement interne qui lui-même présente des aléas puisqu'il peut faire des erreurs ou avoir des imprécisions. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la robustesse. Il y a un troisième élément qui est important, c'est que dans l'expérience acquise, et c'est plutôt un fait expérimental qu'une notion strictement théorique, dans l'expérience acquise dans les systèmes mécaniques, alors vous avez des systèmes mécaniques colossaux, un avion, c'est un système d'une complexité colossale, mais en gros, l'expérience acquise, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de remplacer un lien qu'un élément. Et ça amène à quelque chose d'important, à mon sens, sur le plan de la conceptualisation des systèmes complexes, c'est qu'en fait, on peut penser ou réfléchir, en tout cas, sur le mode que les liens sont plus importants que les éléments et qu'à ce moment-là, évidemment, on est amené à virtualiser le système pour le penser. Et le penser en termes des liens, encore une fois, plutôt que des éléments constitutifs. Ma question maintenant est de savoir si on peut comparer, un temps soit peu, les systèmes mécaniques et vivants. Comparer est un bien mauvais mot, comparaison n'est pas raison, c'est plutôt s'inspirer de ce que l'on sait des systèmes mécaniques et de ce que nous ont appris les technologies de l'information, notamment, pour aller dans les systèmes vivants. Quelle validité y a-t-il à cette approche ? D'abord, c'est que ce n'est pas forcément si bête que ça, parce que le niveau de complexité des systèmes techniques, disons, des artefacts, atteint des niveaux absolument incroyables. Et donc, certains prétendent, avec des calculs douteux, à vrai dire, que le niveau de complexité des systèmes, des artefacts humains, est en train de rejoindre le niveau de complexité des systèmes biologiques. Je n'en suis pas convaincu, mais la complexité devient grande. Il y a un problème qui est absolument fondamental et dont je voudrais dire un mot, parce qu'il est conceptuellement très interpellant, c'est celui qu'on appelle de la modularité. La modularité, c'est que, si vous avez une voiture, la portière de la voiture est un module. Donc, ce sont les sous-ensembles pertinents qui interviennent dans la construction d'édifices complexes. Et si je reprends le schéma de la levure, comment est-ce qu'on retrouve dans ces réseaux, ces réseaux sont des représentations du système complexe, comment est-ce qu'on retrouve des modules, quelque chose qui permet de faire du sens et de donner du sens, et même de travailler sur des ensembles aussi complexes. Parce que, quand ces ensembles sont tellement complexes, il est absolument impossible d'en faire quoi que ce soit sans réduire la complexité. Et donc, la question de la modularité, elle se pose de façon complètement différente dans les systèmes, dans les artefacts et dans les systèmes biologiques, pour la bonne raison que l'artefact, il a été construit par l'homme et que, quelque part, on retrouve des traces de la conception de la portière ou du moteur ou d'un bout du moteur ou de l'essuie-glace, si on veut, tandis que, dans les systèmes biologiques, on procède en sens inverse et il faut arriver à faire une sorte de déconvolution, comme on dit en mathématiques, de la complexité offerte par l'accumulation des données. Je voudrais ici vous renvoyer à un article que Sidney Brenner a publié récemment et dans lequel il mentionne, et j'adhère totalement à ça, qu'il faut faire très attention à ce stade à ce que la déconvolution d'un système trop complexe et l'idée qu'on va pouvoir en déduire le fonctionnement est probablement une absurdité sur le plan pratique et une absurdité, peut-être, sur le plan de la logique pure. En d'autres termes, le problème est probablement insoluble. Et donc, si on peut s'imaginer comme un rêve qu'en faisant des milliards d'observations sur une souris, on va pouvoir en déduire le modèle de la souris, c'est probablement une connerie profonde. Bon. Donc, je reviens à ce problème de méthodologie. La définition des modules, des sous-ensembles pertinents est extrêmement importante et elle pose un vrai problème de méthodologie. Et finalement, quand vous réfléchissez à ce qui se passe aujourd'hui au niveau intracellulaire, où on définit un module de réplication de l'ADN, un module de cascade de cytotines, ou un module de machin, finalement, en réalité, c'est à la fois indispensable, mais c'est virtuel, dans la mesure où ces modules sont bornés artificiellement par le choix de l'expérimentateur. Et il faut faire avec, on n'arrivera pas à progresser autrement, mais il est important de comprendre les limites de l'approche. Pour terminer sur ce point, je dirais simplement qu'il est quand même remarquable qu'il y ait une transversalité intéressante, en tout cas, des descriptions des systèmes complexes, c'est-à-dire que finalement, les mêmes modèles sont en partie applicables à des réseaux de protéines de la levure, à des réseaux sociaux, au web, et aux réseaux de distribution d'électricité. Donc, il y a effectivement, dans ce champ très transversal, des éléments communs. Certains veulent y voir des lois, je pense qu'ils se trompent, que c'est trop tôt, il y a juste des processus qui, formellement, sont communs à ces différentes approches. J'en arrive maintenant à la question, évidemment, qui m'occupe, le système immunitaire comme système complexe. C'est évident qu'il est complexe, c'est évident que c'est un système, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et pour l'instant, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a des propriétés distribuées ? Oui, à l'évidence. La mémoire immunitaire est une propriété distribuée, il y a plein de dispositifs homéostatiques, les TREG, etc. Tout ça sont des propriétés distribuées, et donc il y a des propriétés distribuées. Mais je reviens à mes deux caractéristiques principales que j'avais extraites comme pertinentes ou significatives dans les systèmes complexes en général, la question de la robustesse. Le système immunitaire continue-t-il à fonctionner en dépit des erreurs, des défaillances, des imprécisions internes, et je vous ai cité des imprécisions internes absolument inéluctables. Il y a un taux d'erreur très important dans la synthèse des protéines, dans la transcription, etc. Ça doit se refléter quelque part. Les variations individuelles, comment est-ce que le système immunitaire se débrouille pour gérer ça ? Et c'est un signe de robustesse, si vous voulez. Quant à gérer les aléas du milieu extérieur, il est vraiment fait pour ça, si j'ose dire, et donc il est également robuste vis-à-vis de ça. Ça pose plein de questions, parce que la question de la robustesse du système est très peu analysée pour l'instant, faute de moyens. Donc c'est juste que la question est certainement pertinente et les moyens de l'aborder ne sont pas vraiment là. La question donc de la robustesse est très importante. Par exemple, on estime que dans une bactérie qui comporte quelques milliers de gènes, parce qu'environ 700 ou 800 ou quelque chose comme ça servent à assurer l'essentiel du pain quotidien de la bactérie, si je peux dire, peut-être qu'il y en a 2 000 ou 3 000 qui servent en réalité à assurer la robustesse définie comme je viens de la définir. Si vous prenez aussi un artefact, vous regardez le pourcentage du bazar, vous prenez un avion, le pourcentage des moyens qui sont dévolus à la robustesse, c'est sûrement 80 % ou plus du dispositif. Tous les contrôles, les contrôles de contrôle, etc. Donc la question, une question pour le système immunitaire, c'est la robustesse, elle est où ? Est-ce qu'il y en a ? Oui, forcément. À quel niveau ? Comment ? Comment elle s'exprime ? Est-ce qu'on peut arriver ? Encore une fois, c'est une question, j'ai zéro réponse, mais je pense que les questions sont intéressantes. Avec une conséquence conceptuelle que je vous mentionne, qui est celle-ci, si je prends, très théoriquement, encore une fois, les maladies auto-immunes comme une défaillance du système immunitaire, s'agit-il d'une faillite de la robustesse ? Est-ce que c'est un défaut du système ou est-ce que c'est une faillite de la robustesse ? Et ce n'est pas du tout la même manière de penser. Et ça induit, incidemment, à une piste conceptuelle qui me paraît importante, c'est de voir dans chacun des mécanismes que nous travaillons au niveau du système immunitaire, et bien sûr expérimentalement, c'est de voir dans chacun de ces manies si nous pouvons discerner dans la modularité de ce que nous travaillons le système essentiel des contrôles de qualité du système. Et ça me paraît, c'est faisable dans certains cas. Le cas évident, c'est la synthèse de l'ADN. On connaît très bien les contrôles de qualité qui interviennent dans la synthèse de l'ADN, dans la réplication. On sait très bien, enfin, on attribue, si vous voulez, à des systèmes la fonction de contrôle de qualité avec une capacité de corriger environ trois logs de précision à chaque fois par les systèmes SOS, etc. Donc, la question qui, je crois, est valide, et celle-ci, et c'est l'une de celles que nous essayons d'aborder, dans tel et tel système, où sont les contrôles de qualité ? Il y en a forcément. Peut-on les identifier ? Comment les définir ? Voilà déjà une première catégorie de six. Donc, c'est ce que je vous disais sur les conséquences méthodologiques de ce type de réflexion. et je termine maintenant sur le dernier point qui est celui de la virtualisation, à savoir que les liens sont plus importants que les éléments, ce qui, encore une fois, n'est pas fondé en théorie à ma connaissance ou à ma compréhension, mais qui est une question que l'on peut se poser. Et finalement, transcrite, et je reviens et je terminerai là-dessus, en ce qui concerne le système H-Ella, ça donne ça. Le système immunitaire, finalement, on peut constater, peut-être avec une certaine surprise, qu'en gros, il fonctionne quand même de façon remarquablement homogène dans une population, en dépit de sa structuration qui est différente, complètement différente d'un individu à l'autre. Bien entendu, on peut voir les effets minoritaires des différences du H-Ella en termes de propension à certaines maladies, etc. Mais, à contrario, on est capable de vacciner 90 % d'une population avec le même vaccin. Et quand on regarde les réponses des anticorps, en gros, c'est dans une fourchette qui n'arrive pas tant que ça. Et donc, le système, il est réglé d'une certaine manière pour aboutir à des résultats comparables, en dépit de toutes les imprécisions dont j'ai parlé et du polymorphisme du H-Ella, qui se traduit non seulement, comme il a été bien montré, dans le polymorphisme du H-Ella, mais dans le répertoire des pépites et dans le répertoire des cellulités. Encore que j'étais particulièrement intéressé d'entendre Marc sur une certaine homogénéité très remarquable, m'a-t-il semblé, des populations de cellules spécifiques naïves, en dépit des variations génétiques et de l'histoire des individus. Donc, par rapport à ça, je dirais que la réponse est peut-être, et ce sera en fait ma conclusion, ou le début de ma conclusion, la réponse est peut-être que nous devons conceptualiser et virtualiser notre définition du soi et du non-soi en disant que finalement, les molécules du H-Ella sont certes des éléments, mais la véritable définition du soi ou du non-soi ou de la réaction immunitaire, parce qu'il y a quelques imprécisions dans mon approche du soi et du non-soi, nous devons peut-être voir les choses autrement et penser que la véritable discrimination, ce sont des fenêtres d'avidité qui, en gros, dans la reconnaissance de certains types de cellules, qui, en gros, n'ont absolument rien à voir avec les éléments constitutifs. Et du coup, le polymorphisme du H-Ella devrait nous apparaître comme étant complètement permis dans cette virtualisation conceptuelle, parce qu'à ce moment-là, changer l'élément ne fait pas grande difficulté et que le H-Ella, donc, bien sûr, évidemment, même avec cette liberté d'être autorisée par cette virtualisation, peut se prêter à des sélections que nous connaissons bien, par les agents infectieux, par les... peut-être par les préférences d'accouplement ou différentes choses, mais le H-Ella pourrait donc être vu, finalement, comme un élément qui a une troisième fois changé de statut épidémiologique en devenant un élément flexible dans un système dont la régulation est finalement complètement virtuelle par la fixation de seuils d'avidité entre cellules, par des mécanismes que nous commençons, à vrai dire, à comprendre, mais qui, je crois, restent à déchiffrer plus avant. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien entendu, encore une fois, je ne voulais qu'évoquer devant vous des questions, mais vous faire sentir que peut-être, enfin, nous l'espérons, peuvent donner naissance à des programmes de recherche qui ont peut-être une chance de produire des données intéressantes. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...